... Bonsoir à tous, il est 18h, voici les filtres d'autre jour. Le président de la République a reçu un appel téléphonique de son homologue français. Il a été question de renforcer la concertation et le dialogue entre les deux pays et de lever plusieurs ambiguïtés. Les détails dans un instant. ... A Paris, chaque vendredi, la grande mosquée de Paris ouvre ses portes aux étudiants algériens. Une ambiance conviviale qui rapproche nos étudiants de la mère patrie. Nous écouterons leurs réactions dans un instant. ... Dans le grand format de ce week-end, on vous dit tout sur le repas équilibré pendant le mois de Ramadan. Quels produits faut-il privilégier ? A quelle quantité ? Nos plats traditionnels sont-ils équilibrés ? Nous verrons l'avis des Algériens, les conseils du nutritionniste et le repas d'un chef. Enfin, le journaliste franco-marocain Rachid Embarki est sommé de s'expliquer devant une commission parlementaire pour son directeur général. Il n'y a pas de doute, tous ces actes de désinformation ont été bel et bien prémédités. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. D'abord, et suite au décès du Moudjahed et ancien ministre, c'est-ci, il a mouru. Le président de la République a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Dieu, le tout-puissant, de l'entourer, d'entourer le défunt, de sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. Le président de la République a eu hier un entretien téléphonique avec son homologue français. Plusieurs questions ont été abordées, notamment la méthode avec laquelle une ressortissante étulaire de double nationalité algéro-française a été exfiltrée par les services consulaires français en Tunisie le 6 février dernier. L'appel a permis de lever plusieurs ambiguïtés concernant cette affaire qui a suscité des dissensions dans les relations bilatérales. Les deux présidents ont convenu de renforcer les moyens de communication entre les administrations des deux pays afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. A cette occasion, le président de la République a informé son homologue français du retour prochain de l'ambassadeur algérien à Paris. Les deux présidents ont également abordé les relations bilatérales et les différents moyens de les concrétiser ou de concrétiser la déclaration d'Alger signée entre les deux pays lors de la visite en août dernier du président Macron en Algérie. L'entretien téléphonique a également permis d'examiner les voisins moyens de renforcer et de promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment la visite d'État que devra effectuer le président de la République en France et de passer en revue également les questions régionales et internationales d'intérêts communs. Ce mois de Ramadan est synonyme, comme vous le savez, de solidarité et de convivialité. Pour maintenir cet esprit du Ramadan, la grande mosquée de Paris organise un Eftar au profit des étudiants algériens. Certains se retrouvent loin de chez eux pour la toute première fois. Une initiative très appréciée, surtout en cette période de crise que connaît l'Hexagode. Le repas est offert par le président de la République dans un esprit de renforcer les liens avec la mère patrie en ce mois sacré. Correspondons signés à Feblochit. Ils sont étudiants dans différentes disciplines et ne se connaissent pas pour la plupart. Mais pour beaucoup d'entre eux, c'est le premier Ramadan loin du foyer parental en Algérie. Alors je ne vais pas vous le dire, hier c'était très bizarre. C'était vraiment très très bizarre, étant donné que quand le Ramadan a commencé, j'étais encore dehors. J'étais encore dans les transports et je courais pour venir à la maison. Je n'avais encore rien préparé. Et c'est justement pour apaiser ce sentiment d'exil accentué en ce mois sacré que la Grande Mosquée de Paris les réunit le temps d'un repas chaque vendredi durant ce mois. J'ai vu par coïncidence la publication sur Facebook. Je me suis dit pourquoi pas parce que... Je me suis dit pourquoi pas, ce sera une expérience en tous les cas. J'ai trop aimé. L'autre considération est budgétaire dans un contexte marqué par l'inflation en France. Je dépense environ 200 euros par mois pour les courses. 150 euros, 200 euros. Là où ça pèse ? Un iftar comme ça, en moyenne, il est à 30 euros à l'extérieur. Donc ça pèse. Et surtout, le moment convivial qu'on le vit ici, la chaleur, il y a tout le monde qui nous accueille ici. On ne peut pas trouver ça ailleurs. Comme vous pouvez le voir, on est presque tous des Algériens de différentes huilayas. On a des gens d'Alger comme nous, on a des gens de Anabat, Lemsen, d'un peu partout. Et notre repas, c'était aussi un repas typiquement algérien. Il y avait de la chorba, il y avait du mtouwem. Il y avait un bourreak algérois à la viande hachée. Et c'était très bon d'ailleurs. Ici, tout est fait pour les plonger dans une ambiance ramadanesque algérienne. Et c'est Adel, le chef, qui y veille. Une opération lancée par la Grande Mosquée de Paris pendant la période Covid. Mais le président de la République s'y est associé pour la deuxième année consécutive. Et lorsque M. le président de la République, Siab Majid Taboun, a appris que nous avons consacré ces vendredis aux étudiants algériens, tout simplement, comme il l'a fait l'année dernière, avec beaucoup de générosité, c'est lui qui offre l'IFTAR à notre communauté en France et notamment aux jeunes. Et donc, c'est un moment très convivial où on sent quand même qu'ils se sentent un peu à la maison. C'est le message qu'on essaie de leur transmettre. Si vous n'avez pas vos parents, si vos parents sont de l'autre côté de la Méditerranée, considérez ici que vous êtes chez vous. Je suis très fier et très content d'être invité par le M. le président de la République. Je remercie le recteur de Paris de nous avoir invités aussi. Et toutes les personnes qui ont participé à cet événement. C'était quelque chose de familial, je dirais, mais aussi de représentatif de notre culture. Moi, la Géry, ça restera le premier pays dans mon cœur. Donc, il n'a pas de souci à se faire là-dessus. Merci beaucoup pour le repas, c'était vraiment très bon. C'est un honneur que ce soit offert par le président de la République algérienne. Et ses sourires aux lèvres et chaleurs au cœur que chacun repart chez lui pour mieux se retrouver peut-être la semaine prochaine. Et le rendez-vous est donné vendredi prochain au niveau de la Grande Mosquée de Paris. Dans le grand format de ce week-end, on vous parle du repas équilibré pendant le mois de Ramadan. Pas facile de résister aux gâteaux et à toutes sortes de sucreries qui garnissent nos tables après le f'tour. Certains ont des efforts ou font des efforts pour manger équilibré et sans. D'autres trouvent des excuses pour essayer de se rattraper après le f'tour. De quelle catégorie faites-vous partie ? En tout cas, si vous êtes à la recherche d'un repas équilibré, un chef vous donnera dans un instant sa recette. Et une nutritionniste, c'est précieux conseil. Et c'est un grand format signé, Majda Djamoun. Durant le mois de Ramadan, la nourriture riche en graisse et en sucre est souvent privilégiée, même si elle n'est pas le meilleur des choix. Et dans ce cas-là, pour quelle alimentation faudrait-il opter après une journée de jeûne ? Et surtout, qu'est-ce qu'un repas équilibré pour les Algériens ? Le repas équilibre. Il est ennemi, il est un plage de gestion. Un plage de gestion, un plage de tiếc and c'est une kebab comme la ramelle, un peu de salle-paste. On va en faire avec les desserts, bien sûr, un peu de fruits. Les restaurants qui sont actuellement dans le rameten, on a coit le ramelle, on a coit le scalp. Et quand on a coit le dessert, on a coit le harbour de la ramelle. On a coit le gorge, un peu de ramelle. Un plage de gestion. La nourriture riche en france. Un plage de gestion. Un tiramisu. Chorba, ça dépend. Fric, vermicelle, hababourek, une orange, salade verte. Pour moi, un repas complet. Ces repas sont-ils réellement équilibrés ? Nous avons décidé de vérifier ces réponses avec une nutritionniste. Pour ce premier repas, une salade et un fruit pour le dessert, ça dépend de la composition exacte de chaque élément. Pour ce deuxième repas, qui est composé de riz, de poulet, d'amandes, pistaches et un yaourt, franchement, je ne suis pas très d'accord. Ce serait bien d'avoir une soupe de légumes ou une chorba. Gratin, tiramisu, j'imagine que ça doit être quelqu'un qui se dit « je me prive d'un côté pour pouvoir manger ce que je veux d'un autre ». Or que ça, c'est complètement faux. Une fois, deux fois par semaine, on peut avoir un petit dessert spécial Ramadan. Pour cette dernière personne, entre chorba, borek et un dessert, donc là, le repas est incomplet. Le repas équilibré, selon la nutritionniste, comprend une soupe à base d'une variété de légumes pour faciliter la digestion. Un plat protéiné et idéalement, un dessert riche en fibres. Pour répondre aux besoins de notre organisme Ramadan et avoir une alimentation qui va être saine et équilibrée, déjà, il ne faut rater aucun repas. Toujours commencer par une soupe, on aura nos intestins qui vont être vraiment non sollicités pendant toute la journée, donc il est préférable d'avoir quelque chose de tiède et après ça, pour avoir le plat, idéalement un plat algérien, mais qui soit majoritairement composé de protéines, une ration de protéines ou même des protéines végétales. Plus il y a des légumes, mieux c'est pour la santé. Pour finir, donc, un fruit. De son côté, l'organisation Himeitek enregistre un taux élevé de consommation de sucre, de sel et de matière grasse durant ce mois. C'est pourquoi elle mène des campagnes de sensibilisation pour appeler au rééquilibrage alimentaire. Malheureusement, le mois de carême, il y a une surconsommation des produits qui ont un fort potentiel en sucre, en sel et en matière grasse. Par exemple, les gâteaux orientaux, etc., qui ont un effet très néfaste sur la santé du consommateur. L'organisation Himeitek essaie de faire des campagnes de sensibilisation pour orienter le consommateur vers une consommation saine. Nous avons décidé de vous cuisiner ce repas équilibré. Première étape, nous avons accompagné le chef Rahim au marché pour les ingrédients nécessaires. Alors chef, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Dans la cuisine du chef, nous avons commencé par la préparation d'une soupe de légumes. Alors chef, et notre deuxième plat ? Le chef nous a proposé un roulé de poulet farci avec les petits pois. Le dessert sera un jus fait à base de dattes et de flocons d'avoine. Notre corps demande naturellement du sucre après l'iftar. Si vous faites le choix d'une zlebiya, eh bien c'est l'équivalent de 17 morceaux de sucre, soit 340 calories. Les nutritionnistes appellent cela une bombe calorique. Ils conseillent donc de substituer ces sucreries par des fruits frais. Il est important de choisir les bons aliments pour se revitaliser. Et n'oubliez pas, manger doit rester bien sûr et avant tout un moment agréable et convivial. Voilà pour ce grand fonds. Nous en venons maintenant dans ce journal à Tizier-Ouzoué. Or on découvre l'ambiance des marchés de proximité très prisés par les consommateurs durant le mois de Ramadan. Commentaire d'Orin Al-Hérarchie. Entre fruits et légumes, viande rouge et blanche, les produits alimentaires de première nécessité sont disponibles au niveau du marché de proximité mis en place dans la ville de Tizier-Ouzou, vendus à des prix convenables. Il y a de tout et le coût est raisonnable. Plusieurs entreprises publiques et privées vendent directement leurs produits aux clients en assurant un approvisionnement régulier en denrées alimentaires. La direction du commerce et des services agricoles assure de son côté un suivi permanent. Chaque jour, nous ramenons entre 2600 et 3000 litres d'huile végétale que nous vendons à des prix raisonnables. Tous les produits de large consommation sont disponibles tels que la semoule et l'huile proposées à des prix accessibles. Même ambiance au marché de Crishtel à Oran. Très convoité durant le mois de Ramadan, ici, on vient acheter les poissons et légumes frais. Je viens de la ville d'Oran afin de faire mes courses ici au marché de Crishtel. C'est un plaisir de faire des achats dans ce marché. Tous les légumes sont arrosés par l'eau de source, ce qui leur donne un excellent goût. Chaque jour, nous lavons nos produits avant de les mettre en vente. Nos stands sont régulièrement approvisionnés vu la grande affluence des clients, particulièrement durant ce mois. Tous nos produits sont frais. En plus de l'ambiance créée, ces marchés assurent la disponibilité des poissons, fruits et légumes pendant tout le mois. de ramadan. Dans l'actualité internationale en France, l'ex-journaliste de BFMTV, Rachid Mbarki, est sommé de s'expliquer devant une commission parlementaire qui enquête sur le scandale révélé par le consortium Forbidden-Soriz. Il a nié en bloc avant d'être mis face à ces contradictions par son ex-directeur général qui avait démontré qui avait démontré à la commission la responsabilité directe de Mbarki dans cette entreprise de désinformation. Commentaire de Yasmin Misautz. Interrogé pendant plus de deux heures par une commission d'enquête parlementaire, le présentateur franco-marocain Rachid Mbarki, suspendu et accusé de servir la propagande du Marzen en diffusant des informations biaisées, orientées et non validées, a tenté de se défendre et nié son implication. Il a été enfoncé lors de l'audition de son ex-directeur général Marc-Olivier Fogiel. Selon lui, l'ex-présentateur s'arrangeait pour demander des images à la dernière minute pour illustrer des brèves une fois que le rédacteur en chef était pris sur une autre tranche et avait validé l'ensemble de son journal. Il était en question qu'il infiltrait, il lui avait montré ses vidéos comme des preuves qu'il pouvait faire passer des informations sur une chaîne d'informations continue en France, la première, et il voulait savoir de quoi il en retournait. Il m'envoyait ces trois vidéos en les voyant force de constater qu'elles n'avaient pas leur place à l'antenne. Certaines étaient d'ailleurs incompréhensibles pour le commun des mortels, en tout cas pour moi, qui est la pretension de connaître l'information. Et en tout cas, elles n'avaient rien à voir avec notre ligne éditoriale. J'en ai pour preuve que sur les 20h30 d'infos en continu sur la chaîne, ces informations n'apparaissent que dans le cadre du journal de la nuit. Aucun autre rédacteur en chef, journaliste, présentateur de tranches n'a jugé utile de relater ces informations. Seul, le présentateur du journal de la nuit, Rachid Mbarki. Il redoute notamment les conséquences de la guerre en Ukraine sur le long terme. La commission a pu revisionner des extraits controversés poussant l'ex-journaliste à reconnaître que les images en question étaient fournies par le lobbyiste Jean-Pierre Dution, cité dans l'enquête de Forbidden Stories. Selon le directeur général de BFM TV, Rachid Mbarki était suffisamment expérimenté pour savoir que toute information diffusée doit être validée par un rédacteur en chef. Mais il passait outre. Je contactais Rachid Mbarki et je lui ai demandé de venir me voir. Il est venu me voir le 11 janvier, donc quatre jours après. Je lui ai présenté les vidéos et lui ai demandé de quoi il en retournait, comment ces informations étaient arrivées à l'antenne. Il m'a raconté d'abord qu'elle était immédiatement, qu'elle lui avait été proposée par ce qu'il m'a décrit comme un informateur et il m'a donné le nom de Jean-Pierre Dution. Elle a été plus qu'évasif puisqu'il m'a dit que la rédactrice en chef n'avait pas été au courant. Je vous décrirai comment dans tous les cas les rédacteurs en chef valident les informations qui passent à l'antenne. Et plus problématique, comme vous l'avez vu vous-même, il y avait un certain nombre d'images dans le cadre de ces informations qui venaient illustrer ce qu'il disait, des images qui n'ont pas été tournées par BFM TV et qui n'ont pas été achetées par notre cellule d'image. Pour rappel, tout a éclaté suite à une alerte donnée par un journaliste de Radio France qui travaillait sur la vaste enquête Story Killers coordonnée par le consortium Forbidden Stories. L'enquête a révélé que BFM TV avait diffusé des informations fournies par une agence de désinformation pilotée par une officine sioniste qui vend ses services dans le monde entier. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparée, l'équipe technique qui l'a réalisée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501